Le duc et la duchesse de Sussex ont assisté à la cérémonie surprise de renouvellement des vœux de mariage de l'amie Hélène de Généresse plus tôt cette année. Brandy Carlyle a qualifié Meghan Markle et le prince Harry de personnes « normales et décentes », après les avoir rencontrées lors d'une fête. Le duc et la duchesse de Sussex ont assisté à la cérémonie surprise de renouvellement des vœux de Portia de Rossi et Hélène de Généresse, à laquelle l'auteur-compositeur-interprète a également assisté. De Rossi a planifié le renouvellement impromptu des vœux lors de la célébration de son 50e anniversaire. L'occasion a été officiée par Kris Jenner et en présence de Jennifer Aniston, Gwyneth Paltrow et Harry et Meghan. Carlyle a fait une performance impromptue lors de la cérémonie, quelques jours seulement avant sa victoire au Grammy pour Broken Orsive. Mais elle a également partagé un moment avec la famille royale du Sussex, malgré la fureur autour des mémoires de Harry Speer. « Nous leur avons parlé pendant longtemps avec des accents britanniques, nous avons parlé des angiogrammes », a déclaré Carlyle a et « ils se sentaient vraiment comme des gens normaux, décents et de bonne humeur. Nous avons juste eu une excellente conversation. Je ne vais pas prétendre que je n'ai pas vu le moyeu, mais je n'y ai pas prêté très attention. » De Rossi a également demandé à Carlyle d'interpréter sa chanson The First Time Is So Your Face lors de la cérémonie. Cela vient après que Meghan et Harry auraient été snobés de la fête du 69e anniversaire d'Oprah Winfrey, bien qu'ils vivent dans la même région. « L'absence du prince Harry et de Meghan lors de la récente célébration de l'anniversaire d'Oprah peut en dire plus sur l'état d'esprit actuel du couple que l'opinion d'Oprah sur eux ou sur la famille royale », a-t-il déclaré. « L'absence du prince Harry » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501